Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Christophe Richard est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint du Golfe Lille Métropole qui vient d'être repris au 1er janvier par l'entreprise Blue Green. Alors avec vous, on va parler de cette reprise, du groupe également Blue Green déjà. Est-ce que vous pourriez présenter un peu votre métier aujourd'hui, le groupe Blue Green ? D'accord. Donc Blue Green, c'est une société filiale du groupe SOR. Groupe SOR spécialisé dans tout ce qui est traitement des eaux et traitement des déchets, qui a ouvert une filiale dans le Golfe. On s'est alliés à Formule Golfe il y a maintenant un an. Donc nous représentons grossièrement 50 golfs en France. Nous comptons bientôt atteindre les 100 golfs d'ici fin 2015. Donc pour bien sûr tous nos golfs, on ne va pas uniquement se cantonner à la France. On va essayer d'aller un petit peu en Espagne, en Belgique et d'autres pays européens. Donc on a vraiment des ambitions européennes et toujours dans l'idée de la démocratisation du Golfe. Donc ça ne sera que des golfs publics, ouverts à tous, avec différents moyens pour les mettre en avant. Donc nous avons trois golfs en région Nord, qui est le Golfe de l'île Métropole à Ronchin. Et nous avons le Golfe à Dunkerque et le Golfe à Durbuy qui est à côté de Liège. Alors pour revenir sur cette reprise du Golfe de l'île Métropole, c'était donc une opportunité, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps pour vous développer dans le Nord ? Exactement. Comme vous l'avez très bien dit, nous ne sommes pas très très présents dans le Nord. Nous sommes très présents en région parisienne, sur toute la côte Ouest, beaucoup en Normandie, Vendée et Bretagne. Et on avait une grande envie de venir dans le Nord. Et on a répondu à cet appel d'offres qui était fait début janvier. Nous l'avons remporté par notre popularité et par notre savoir-faire, surtout, puisque nous sommes, je le répète, spécialisés dans la gestion de golf, avec plus de 50 golfs en gestion, puisque nous ne sommes que des locataires durant un certain nombre d'années auprès des collectivités. Donc pour être clair, ce n'est pas un rachat du Golfe, en fait, comme on pourrait le dire. Et donc le Golfe ne va pas devenir privé. Il reste public, mais vous en avez acquis la gestion, c'est ça ? C'est exact. Exactement ça. Donc nous sommes locataires pour 5 ans. Nous avons des devoirs envers la collectivité, donc auprès du Sivu, qui regroupe Lille, Léquin, Lézène et Ronchin. Donc nous avons des devoirs envers eux pour redynamiser un petit peu ce golf et surtout rester dans cette dynamique de démocratisation pour faire venir un maximum de nouveaux golfeurs. Et surtout, nous sommes des créateurs de nouveaux golfeurs par le biais de différents moyens. Donc vous n'allez pas augmenter, par exemple, les prix. On pourrait imaginer un nouveau gestionnaire. Il y a des choses qui vont changer. Le golf va rester public. Les prix vont rester à peu près les mêmes. C'est exactement ça. Donc les prix vont rester identiques. Par contre, nous avons un savoir-faire. Donc on va améliorer ce terrain tout en restant tout à fait accessible. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on peut devenir golfeur pour 89,50 euros par mois. On peut devenir un jeune golfeur pendant un an. Ou être abonné pendant un an pour 1100 euros à l'année. Donc des prix tout à fait convenables pour un an. En sachant qu'on peut venir jouer tous les jours pendant près de 8 heures si on le désire. On peut faire 36 trous si on a envie. Parce que la philosophie de Blue Green et donc du golf aujourd'hui, Lille Métropole, c'est donc, vous le disiez, démocratiser le golf, l'esprit du golf qui a encore une image un peu trop élitiste, on peut dire. Malheureusement. Malheureusement, donc Blue Green, golf public, ce problème d'élitisme est un peu centré vers les golfs privés, qui heureusement sont là parce qu'ils nous font un peu notre popularité envers l'étranger. Mais il faut aussi penser à tous ces golfeurs qui ont envie un jour de prendre un club dans la main et venir sur un practice. Donc nous, c'est ces golfeurs-là que nous cherchons à faire venir dans les golfs. Tous ceux qui pensaient, oh mince, je ne peux pas venir parce que je n'ai pas mes clubs, parce que je ne sais pas jouer. Eh bien non, Blue Green, non. Vous pouvez venir chez Blue Green, prendre un club, prendre un saut de balle et venir taper des balles. Tout comme on irait faire une partie de paintball ou taper des balles avec une raquette de tennis et une balle face à un mur. C'est exactement la même idée. Et comme n'importe quel autre club sportif, vous proposez aussi des cours ou des apprentissages. Bien sûr. Donc ça, c'est l'heure de nos journées portes ouvertes. Donc nous, nous organisons très souvent au cours de l'année des journées portes ouvertes. Et là, notamment le 20, 21 et 22 avril, où vous pouvez venir vous inscrire entre amis. Donc exclusivement pour l'instant, réservez aux adultes. Pour les enfants, ça sera durant le mois de juin pour tout ce qui est journée école de golf. Et les adultes viennent, s'initient pendant deux heures, découvrent le golf. Et on leur fait après plusieurs possibilités. On leur offre plusieurs possibilités pour venir s'amuser. Notamment, des abonnements sur un an avec 40 heures de formation, passage de la fameuse carte verte, qui est le permis de conduire du golfeur. Qu'après, ils puissent accéder à tous les parcours de golf en France. Ça coûte cher quand même à entretenir un golf. C'est à peu près 6 km de parcours en général. Ça fait beaucoup d'herbes, beaucoup d'entretiens, de terrain. C'est quand même problématique ça ou on a des solutions ? On a des solutions. Pour ça, il faut un savoir-faire. Donc pour ça, nous avons ce qu'on appelle un responsable jardinier. Dans le jargon, nous dirons un greenkeeper. Nous avons refait notre practice pour animer notre practice, mettre des cibles, mettre des distances pour pouvoir s'entraîner. Nous avons aussi animé notre putting green avec différents endroits, avec des tontes différentes. Nous avons aussi mis des tapis tout neufs, par exemple, mis des nouvelles bacs de practice. Nous avons des départs qui ont changé, puisque nous sommes en étroite collaboration avec la Fédé, la Fédération française de golf, comme vous pouvez en douter, pour réétalonner un peu notre parcours. Parce que notre parcours n'était plus très compétitaire, parce qu'il était très très dur à jouer. Donc les gens, les golfeurs ne venaient plus trop sur le golf de l'e-métropole pour des raisons de compétition, parce qu'ils n'arrivaient pas à scorer, comme on dit dans le jargon. Malheureusement, la Fédé est revenue et est en train de tout réétalonner notre parcours pour le rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus jouable. Donc là, actuellement, aujourd'hui, ils sont en train de reprendre des cotes sur notre parcours. Très bien, merci. Christophe, Richard, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du golf Lille-Métropole. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition du Rendez-vous de l'écho. Tout de suite, l'info continue sur Grand Lille TV.